Allez salut re tout le monde on se retrouve donc sur No Man's Sky pour la suite de nos aventures. Je ne sais plus trop où on en était ça fait un petit moment on n'avait pas avancé l'histoire On va peut-être aller vendre ce qu'on a dans le cargo déjà c'était de l'autre côté, pas de problème attendez on va voir les améliorations deux vaisseaux drones déployés en direction eau de triomphe brûlant du stagiaire opération disponible amélioration de classe et ou de stockage tout à fait réclamer la pièce à mon avis c'est pour vendre le vaisseau ok ok on va aller on va les vendre des trucs alors vendre dans la combi on n'a pas grand chose à vendre il me semble si ce n'est c'est pas poussière de ferrite on va la garder au cas où la raffinerie on la garde et dans le vaisseau vers le del humain on peut les vendre par affinium on va garder le blé on se dégage batterie on les garde l'argent on peut virer platine on vient que mon garde l'or on vient on vient mordite on vient pépite d'or on vient également l'hyperama on va garder chair de ver de terre tout à fait on a ça nous il s'emballe allez hop ça dégage l'antimatia on garde ok bon on a vendu tout ce qu'on avait à vendre on a 2 millions c'est pas énorme dans le monde de no man sky c'est déjà ça amis bonjour je à voir six guissis ah oui par araigny le geck redevient alerte alors que je m'approche il a l'air d'avoir les yeux bouffis comme s'il venait de se réveiller demander de l'aide avec le dialecte l'assistant fait des gestes fébri accomplissant une série de mouvements semble représenter des mots que je dois apprendre vas-y voyage il m'apprend un mot dans sa langue vous avez appris le mot mission en geck très bien on va se faire un peu de un peu d'apprentissage rapide ok encore vax entité nénien touche ma combinaison d'étranges symboles se forment dans ma tête chacun représentant un concept que je dois apprendre nous avons appris le mot voyage en corvax très bien je peux pas sauter avec ma touche un petit cube de données levites devant le corvax on continue de travailler la langue ok 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 symbole corvax nous avons appris le mot atlas en corvax Josée revient ici vas-y on continue gna 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 entité chef des opérations bourdonne en signe d'approbation il me montre sa tablette de données qui affiche la liste des symboles vas-y symbole corvax nous avons appris le mot synthétique Josée on t'a déjà vu toi gna 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 il est occupé un projet mais c'est pas grave on va le déranger un peu ok ah symbole mystérieux nous avons appris le mot avec très bien alors attendez les jumeaux là pouvoir un jacques commerce fédération gna 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 aidez vous amis le jacques planche son regard dans la visière c'est plutôt lui qui va nous aider un bol mystérieux nous avons appris le mot alors très bien ça fera ça fera du bien dans les phrases ce genre de truc ami bonjour ah mais toi on t'a déjà parlé non ? c'est beau luta assistant et ravi de sa transaction inter espèces je me remémore les premiers mots jacques qui me viennent en tête mission il semble hésitant et il m'explique qu'il est commerçant pas explorateur ok c'était pratique bon alors on va aller voir un peu ce qu'on a à faire comme mission on a des planètes non découvertes on a un message c'est un message c'est un message c'est un message c'est un message le message le message leur message contient un ensemble de coordonnées l'hologramme préenregistré de la transmission s'estompe alors que je ferme mon communicateur de vaisseau leur coordonnées indique une planète proche On a atteint la source du signal, là. C'est pas par là. Il y a des eaux anciennes, il y a du cuivre là, ça pourra nous intéresser. Ça va être mon découverte, on va peut-être... Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Ça fait longtemps qu'on n'a pas découvert une planète. Ok, ok, ok. Cette grosse planète là. Le signal il y a pas. Ok, ok. On va pour 3 minutes. On va peut-être accélérer un peu. Il y a donc des commandes qui ont changé entre temps. Ça c'est un peu... C'est un peu saoulant à chaque fois qu'il y a une mise à jour. On va reconfigurer. Et visiblement il y a aussi les graphismes reconfigurés. Bien. On va être tranquille. On va se poser. Si la touche a pas changé. Ok. Ralen Beta. Nous avons découvert ça. Normalement on avait un message non ? On va aller dans le vaisseau pour le message. Donc... Il y a un espèce de truc rouge et vert là. C'est assez désagréable. Je ne sais pas comment on enlève ça. Bref. J'imagine que si vous êtes avec vos lunettes 3D ça doit être hyper cool. Mais là c'est pas le cas. Non il n'y a pas de message. Ok. Bon. On y va. On va scanner les trucs. On le connait déjà. Et on a récupéré des racines douces. On a pris une bestiole. Un caillou. Non non vas-y. Ne t'arrête pas en si bon chemin. De la ferrite et du paraffinium. Alors ça c'est cool. Paraffinium gratos. On prend. Est-ce qu'on va prendre beaucoup ? Je sais pas. D'accord. Bon vous avez l'habitude avec No Man's Sky. C'est le jeu. Le jeu du shield absolu. On scan des cailloux. Léa passion scan de cailloux. D'ailleurs j'ai pas vu ce que donnait ce caillou. Ici par infiniment aussi. Porte pluie surchauffée on approche. Ok. Ecoutez on est tombé dans un trou. Il va pas nous aider beaucoup. Il va pas nous aider beaucoup. Ok non. J'ai changé de... A l'aide. Alors attendez. On va aller voir les commandes quand même. C'est ça qu'on veut. Histoire de se mettre à l'abri. Ok. On peut peut-être avancer quand même vers ça. Ok. 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 la tempête c'est parfait comme ça on sort et bim direct on est dans le ce qui nous a fait du même on est dans le village on va aller découvrir ce hub c'est peut-être un hub ceci dit vers des quêtes et vers d'autres choses et nous commençons à fouiller on aide les gens à ranger leur truc je pense que c'est important on n'a rien à ranger bon visiblement il n'y a pas grand chose ici donc voilà et petite nouveauté encore de frontiers c'est qu'on va pouvoir fabriquer nos propres village et donc faire venir des pnj etc dedans on passe à l'expansion ok c'était en dessous et mec viens voir t'as pas un mot à nous apprendre quelque chose un voyageur entité à vous être vu case ça fait cette colonie doit être la source du signal de détresse que font-ils ici à bâtir une existence exposé à la rudesse planétaire malmenée par les éléments poser des questions sur le signal de détresse avant que je puisse parler j'entends les hurlements d'une sirène un bourdonnement hostile s'abat sur la ville les sentinelles sont arrivés la colonie planétaire est attaqué pour chasse éliminer les forces des sentinelles 6 restantes elles sont mis on va passer au lance-loudre quand même désolé il est pas terrible notre lance-loudre à l'aise il me laisse goûter tranquille bon et eux ils m'aident pas niveau santé ça va à peu près y'a pas moyen de récupérer ça bon ils sont pas très 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 hostile les trucs ils nous regardent recharger tranquillement non il en reste une bon il faut le détruire ok bouclier au maximum ah c'est une recherche de bouclier non non mais on récupère aussi de l'armement ouais il a des oeufs bon est-ce qu'on passerait pas à autre chose que le lance-loudre on a reçu des nanites alors étape de voyage atteinte sentinelle détruite 5 est-ce qu'on est pas hyper pourtant on en avait détruit alors peut-être qu'avec la mise à jour ils ont reset certains trucs sauver la colonie des sentinelles c'est fait et ensuite nouvelle entrée appuyer sur échappe pour en savoir plus colonie planétaire aider la population locale gna 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 une colonie bien gérée produira beaucoup de matériaux d'accord c'est cool et ensuite les colons enquêter sur la colonie planétaire enquêter sur le signal on va donc parler encore avec des gens bon écoutez c'est l'épisode frontière on renoue avec no man's sky et on enquête sur une colonie planétaire pourquoi pas pourquoi pas Michel est-ce que tu veux me parler ? un voyageur entité et Tana efficace gna 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 le corvax bourdon reconnaissant de cette assistance mais il est visiblement fatigué épuisé par le combat si personne ne les aide je crains que leur colonie ne tienne plus longtemps c'était leur remerciement peut-être pourrais-je aider ces colons le poste de superviseur semble être vacant depuis peu encore un qui s'est barré avec le pognon devenez le superviseur de la colonie visiter l'interface du centre de la colonie pour en prendre le contrôle aucun problème on arrive on s'installe direct correct accès à l'interface de la colonie planétaire accès autorisé statut de superviseur disparu décédé poste de superviseur apparemment vacant postulé pour la gestion oui voilà nous postulons aperçu de la colonie 37 citoyens bonheur 13% productivité 156 000 par jour pas mal soumettre les identifiants de gestion caractéristiques blindage nénien construction sur un sol maudit fuite des tuyaux nano robot hérité augmente la tension des sentinelles et air étouffant réduit le bonheur ok on nous a filé le pire déchet de la galaxie la demande de gestion des colonies était acceptée construisez le bureau du superviseur alors comment est-ce qu'on construit des trucs le bureau du superviseur il est où ? terminale de construction d'accord ok ok il nous faut poudre silicate très bien alors on va aller chercher de la poudre de silistagiaire dans la montagne en général il y en a plein ça fait partie du sol c'est ce qu'on a découvert sel incroyable ici aussi on n'a pas rejoint au bout de bol poudre de silicate on va défoncer la base de la montagne voilà on se fait un petit abri à vélo on sera très bien là dedans ça vous rappelle pas un peu lasco et toutes ces choses ? on pourrait peut-être barbouiller les murs de d'attaques grossiers faits avec les doigts parce que bon vous imaginez quand même on s'extasie devant devant des traces de main sur des murs alors qu'en réalité c'était Kevin José de l'époque qui taguait allègrement et je peux vous assurer que la micheline de l'époque n'était pas contente quand on épourissait ses murs avec des traces de main aujourd'hui on engueule les enfants quand ils laissent des traces de main sur les murs donc voilà conseil aux enfants mettez de la couleur quand vous faites ça on sait jamais ça peut passer pour des traces de paléolithique en tout cas vous pouvez essayer de le vendre comme ça on creuse il nous faut d'ailleurs je sais pas combien il nous faut aller à 210 écoutez c'est bon on est où ? on est là-bas on a bien creusé quand même ensuite oui c'est vrai qu'il y a les sentinelles creuser c'est une chose et c'est hyper moche ce que vous avez fait là allez on approvisionne bureau de superviseur construction courte durée de construction restante 1 minute 23 d'accord on verrait qu'il va nous tenir un certain temps du coup parce que j'imagine que les constructions vont pas toujours être aussi rapide alors quelque part c'est très logique il n'y a pas de soucis du coup on va scanner des trucs en attendant on va se faire des petites choses simples d'autres sentinelles enquêtes c'est pas nous c'est pas nous il y a un kevin qui est passé il a mis des mains partout dans la grotte là-bas vous pouvez aller voir ça vous pouvez aller voir ça s'il vous plaît non ça fait l'air de l'intéresser beaucoup pas du tout rien fait non bah regardez innocent innocent complètement innocent non toujours innocent un petit côté disco assez sympa ça manque un peu de musique avec le drone ah c'est ça aussi qu'on a pas fait depuis un bail depuis la mise à jour en question vous pouvez construire des trucs pour faire de la musique il va falloir qu'on s'en occupe un jour un petit épisode bon c'est encore en cours c'est terminé là ah le toit 0% complet il nous faut 5 plaquages métalliques ok pas de problème si on retrouve comment on fabrique ces trucs là on va détruire on va détruire ça et on va fabriquer nos plaquages je vais pas nous en faire d'autres en fabriquer plus ressources insuffisantes très bien on peut te donner ça déjà on peut pas te les donner petit à petit mince bon qu'est-ce qu'on a appris c'est le paraffinium il y a un foison ici ah ouais j'ai confondu avec le pugnium ok donc pour nos plaquages métalliques il nous faut de la poussière de ferrite zary costeum voilà ce sera donc ta bestiole alors il a une tête de chien il a des ailes de mouche il a un corps de chien aussi c'est pas celui là c'est l'autre et une queue et une queue de ratons laveurs avec un pelage de zèbres j'espère qu'il te plaît c'est complètement moi après une soirée bien arrosée on est assez souvent dans le même état effectivement hop ça nous prend en passant 1,1,1 c'est les poussières de ferrite 2,3,4,5 on va là-bas on va finir notre toit la planète qu'on n'a pas offert encore je vais peut-être l'offrir je crois que speed il a déjà une planète on va aller voir qu'il n'en a pas donc on a fait notre toit maintenant il va falloir attendre un certain temps qu'il se construise est-ce qu'on peut regarder le toit se construire ? est-ce que ça va nous éjecter ? nous faire bugger ? alors encore quelques secondes construction encore 8,7,6,5,4,3,2,1 est-ce qu'on va glitcher dans le toit ? non on a été repoussé c'est ça que vous appelez un toit ? excusez-moi mais on ne s'est pas compris là apportez microprocesseur sur le site de construction 3 sur 3 ok on a ça construction court bureau du superviseur 1 minute 25 je suis désolé si c'était ça que vous appelez un toit il manque quand même des trucs ou alors en Corvax le concept de toit n'est pas tout à fait le même le concept de toit était des murs plus élevés du coup il va falloir qu'on apprenne encore le Corvax parce que on ne sait pas compris ok bureau du superviseur construit le timing est excellent où est passé ? il est là bas on fait pour donner le coup de poing je me souviens plus donc on reprend voilà la technique pour avancer plus vite on la retrouvait donc où est le truc ? il faut aller dedans ? pourquoi aller dedans ? est-ce qu'on passe par le toit du coup ? ah mais ça y est ça y est on a droit à un toit avec des voiles si jamais il y a des inondations on pourra se barrer d'ici ok terminale d'administration de la colonie prendre des décisions voir l'opportunité de construction voir le statut de la colonie on va commencer par le statut donc nos citoyens sont 37 ils ne sont toujours pas contents et ils nous font toujours 150.000 par jour tout ça n'a pas changé malgré notre construction il est actuel 67.000 on ne peut pas les régler Pauline dit on rembourser avant de relancer la production ok comment on rembourse ? on peut renommer la colonie d'ailleurs voilà le compte à mine on va renommer la colonie colonie du compte à mine hop ça c'est fait